Une actualité qui n'est pas très réjouissante dans le monde du sport, l'affaire Pogba. Mathias Pogba, le frère de Paul, se met en scène dans des vidéos où il menace de faire de graves révélations sur le joueur de l'équipe de France. C'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui dessert le sport et notamment le football. Et là aussi sur Europe 1, quelle est votre réaction ? D'abord, moi je vois que le parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. donc je ne vais pas m'immiscer dans ce qui devient une affaire judiciaire. Moi ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si ça a un impact sur notre équipe de France. Elle est au-devant d'échéances majeures, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui j'en suis certaine, saura recréer du lien, saura rassurer, saura apaiser les tensions et je compte vraiment sur lui pour gérer au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe. Alors justement, c'est l'entourage des joueurs qui est mis en cause. Est-ce que l'entourage de certains athlètes de haut niveau, il ne faut pas peut-être plus les surveiller ? Par exemple, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, disait par exemple nous, quand vous recrutez un joueur, on fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Est-ce qu'il ne faut pas être plus vigilant sur l'environnement des joueurs ? Oui, mais comme vous, j'ai lu les articles dans l'équipe qui font plutôt au contraire état d'une fratrie qui était très soudée, de liens forts avec la maman. Donc non, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça. Et voilà, j'espère que maintenant, la lumière va pouvoir être faite sur tout ça dans la sérénité. Et surtout, ce que je veux, c'est que notre équipe de France, qui va au-devant de très belles compétitions, elle soit au maximum préservée des impacts de cette affaire.